D'après l'entourage de Maurice Camteau, l'opposant camerounais qui ne reconnaît toujours pas la réélection de Paul Biya n'a pas formulé de demande d'audience, mais s'est dit prêt à rencontrer le président camerounais pour désamorcer la tension dans le pays. Mais le principe d'une éventuelle rencontre a été sèchement repoussé par les autorités camerounaises. Le président Paul Biya ne saurait être considéré comme étant sur le même pied d'égalité que Maurice Camteau, qui est un citoyen comme tout autre, a ainsi déclaré René-Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Une fin de non-recevoir qui intervient dans un climat de tension au Cameroun qui a aussi accueilli jusqu'à hier le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagui, qui a été reçu par le président Paul Biya. Le monsieur afrique de Donald Trump affirme avoir évoqué avec le chef de l'État camerounais la situation des droits humains, la fin de la violence et la nécessité d'un dialogue inclusif dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Il affirme également avoir exprimé ses préoccupations quant à l'arrestation de Maurice Camteau et de ses partisans et encourager les autorités camerounaises au respect de la liberté d'opinion et du droit de manifester lors d'une rencontre avec le ministre camerounais des Relations extérieures. Les autorités camerounaises affirment que ces sujets n'ont pas été évoqués entre le président camerounais et le ministre américain. Difficile donc de savoir si ces deux visites, celles du diplomate américain et de l'avocat français, sont susceptibles de changer la donne dans ce bras de fer qui se poursuit entre les autorités camerounaises et le principal opposant, Maurice Camteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !